Comme vous le savez sûrement, les courbes graciles requièrent un travail important de lecture, de recherche et de montage. Si le contenu proposé vous plaît, je vous encourage vivement à le soutenir. Vous pouvez liker, commenter et partager autour de vous cet épisode. Dans un ouvrage collectif, initié par l'autrice Chloé Delhomme, publiée en 2021 et traitant de la sororité, celle-ci écrit en guise d'introduction. Sororité, substantif féminin du latin soror, sor. En latin médiéval, le mot sororité désignait une communauté religieuse de femmes. Rabelais l'a fait sortir de l'enceinte du couvent à partir du XVIe siècle et sororité devient alors une communauté de femmes ayant une relation, des liens, qualité, état de sœur. Hors de la foi chrétienne, de la structure familiale, de toute domination masculine. Une relation horizontale, sans hiérarchie ni droit d'aînesse. Un rapport de femme à femme, indéfectible et solidaire. Il faut mesurer la dangerosité du concept. Par la sororité, surgit l'indépendance, voire l'autogestion. Le système dominant n'a aucun intérêt à être perturbé par un contre-pouvoir. La sororité est un outil, un outil de puissance, une force de ralliement. S'allie en un regard, faire bloc, contrer en nombre. Pour autant, c'est un geste qui ne va pas de soi. Nous sommes conditionnés, la rivalité entre femmes est savamment cultivée. La sororité est une démarche consciente, presque une éthique de vie, qui nécessite de l'empathie, de l'ouverture, de la confiance. Tout l'inverse de ce qui nous a jusqu'ici formatés. La sororité relève du politique et a le concret pouvoir de modifier le réel. Comme le souligne cette autrice, la sororité s'incarne notamment dans la réinvention des relations féminines interpersonnelles. Cette démarche, extrêmement subversive, est au fond, profondément politique. Largement appliquée, elle permet d'envisager la naissance d'une société nouvelle. La notion de sororité entretient également une forme de proximité sémantique avec l'amitié. Outre les perspectives d'émancipation qu'elle porte en elle, l'amitié féminine offre la possibilité aux unes et aux autres de combattre l'isolement et la solitude. Qu'il s'agisse d'activités militantes, associatives ou culturelles, les outils à notre disposition pour développer la sororité sont nombreux. Pour bien des lectrices, la littérature fait également partie intégrante de ce panel d'outils. Il s'agit d'un important vecteur de sororité. Par sororité littéraire, on entendra ici cette espèce de sentiment de proximité, de communauté, de bienveillance et de solidarité, suscité par un personnage féminin de fiction inspirant. En ce sens, il existe une œuvre qui parvient assez unanimement à faire naître ce sentiment si particulier. Cette œuvre, c'est Jane Eyre, le roman phare de Charlotte, l'une des trois sœurs brontées, toutes écrivaines. Mais nous le verrons, c'est en réalité l'œuvre de l'autrice dans son ensemble qui s'inscrit dans cette dynamique. Jane Eyre, publiée en 1847, met en scène le parcours initiatique d'une jeune femme, orpheline et sans argent, en quête d'indépendance et d'autonomie, à la fois matérielle et morale. Les épreuves traversées par l'héroïne de ce roman sont multiples, et à chaque fois, celle-ci fait preuve de force et de résilience. Entre les diverses réécritures, les dizaines d'adaptations théâtrales, radio, télé et cinématographiques forçaient de constater que Jane Eyre n'a pas fini de nous fasciner. C'est l'une des œuvres les plus adaptées depuis sa publication initiale. Vous l'aurez compris, il est donc temps de pénétrer la lande ténébreuse qui entoure l'œuvre de Charlotte Bronté pour en savoir plus. L'écriture est une manière d'exister au monde, qu'elle partage avec ses sœurs, Ébily et Anne. Dès le plus jeune âge, la saurie Bronté s'amuse à imaginer des histoires, s'inscrivant dans un vaste univers littéraire commun, à l'abri du monde extérieur, qu'elle considère comme hostile. Tout ensemble créé, activement, dans leur maison natale, le presbytère de Hayworth, tenis par leur père, le pasteur Patrick Bronté. Outre leur univers commun, elles poursuivent leurs efforts à travers la rédaction de divers romans personnels. Bien avant la publication de Jane Eyre, dans une lettre datée du 22 mars 1837, adressée à Robert Southey, poète célèbre de son époque, la jeune Charlotte, en quête de sens, se questionne sur son avenir littéraire. « Monsieur, je vous demande instamment de lire et de me dire ce que vous pensez de ce que je vous envoie, car depuis le jour de ma naissance, jusqu'à la 19e année de ma vie, j'ai vécu au milieu de collines retirées, où je n'ai jamais pu savoir ce que j'étais, ni ce que je pouvais faire. Je lis pour la même raison que je mange, ou que je bois, parce que c'est un vrai besoin naturel. J'ai écrit de la même façon que j'ai parlé, mue par l'impulsion du moment, et sans pouvoir m'en empêcher, comme ça venait, et c'est tout. En ce qui concerne la vanité, elle n'a pu guère être nourrie par la flatterie, puisqu'à cette heure, il n'y a pas une demi-douzaine de personnes au monde qui savent que j'ai jamais écrit une ligne. Mais il est advenu un changement. Monsieur, et je suis arrivé à un âge où je dois faire quelque chose par moi-même. Je dois exercer mes talents dans un but précis, et comme je ne le sais pas moi-même, je dois demander à d'autres ce qu'ils valent. Mais il n'y a personne ici pour me le dire, et s'ils ne valent rien, le temps est une chose trop précieuse pour continuer à le gâcher ainsi. Une volonté de trouver sa place dans le monde apparaît ici en filigrane, dans la correspondance de l'autrice. Un besoin de se réaliser par soi-même, comme s'affirme. On sent que c'est un élan vital, essentiel à son épanouissement personnel. Pour évaluer la qualité de ses écrits, elle n'hésite pas ici à faire appel à un auteur reconnu de son époque. Mais elle reçoit une réponse brutale de sa part, qui porte atteinte à ses ambitions littéraires. Les rêves éveillés dont vous avez pris l'habitude risquent de vous déranger l'esprit. La littérature ne peut pas être le travail d'une vie de femme, et elle ne doit pas l'être. L'auteur semble oublier ici qu'il existe, à cette époque, des écrivaines reconnues et bien payées, comme Anne Radcliffe. Assez affectée au départ par cette réponse, elle finit par retrouver la motivation suffisante pour écrire, et ne se décourage pas pour autant. Mais son succès littéraire n'est pas immédiat. Après plusieurs refus d'éditeur pour son premier roman, Le Professeur, la jeune Charlotte amorce, en 1846, la rédaction d'une nouvelle intrigue. Un an plus tard, elle est publiée sous le pseudonyme masculin Belle, tout comme ses sœurs. Ce nouvel écrit, fraîchement édité, n'est autre que le roman Jane Eyre. L'autrice fait le choix d'inscrire son texte dans un parcours autobiographique pour lui conférer authenticité et crédibilité, ce qui soulèvera d'ailleurs bon nombre de questions à l'époque de sa parution. L'engouement pour les aventures de son héroïne est fulgurant. Quelques mois plus tard, ce livre est créé à la première personne et même édité une seconde fois pour faire face à la demande du public. Le texte, dans sa version finale, tient compte de ses échecs de publications précédents. Tout en s'inscrivant dans une certaine tradition littéraire, à la fois romantique, gothique et empreinte du genre du conte, elle décide d'y insérer quelques éléments innovants, portant notamment sur le caractère indépendant de son héroïne et que l'on pourrait qualifier de politique. Cette stratégie d'écriture lui permet de satisfaire un large lectorat. Contrairement au Haut du Rue Le Vent, publié la même année par sa sœur Émilie, lecteurs et critiques font preuve d'enthousiasme à l'égard de Jane Eyre. Dans Le Guardian, on relève que l'atmosphère créée par l'autrice est empreinte de mystères et de curiosités et de suspense extrêmement bien construit. D'autres font l'éloge de la justesse dans la représentation de la nature humaine qui est sans filtre. La reine Victoria elle-même appréciera énormément les aventures de Jane, son héroïne. On remarque toutefois que certains éléments constitutifs du roman choquent un lectorat plus conservateur. L'audace de l'autrice est alors extrêmement mal vue. Elle remet en question les conventions sociales en mettant au cœur de son roman une relation amoureuse entre une gouvernante désargentée et orpheline et un dénommé Rochester, le maître, comme on l'appelle dans le roman, c'est-à-dire son employeur fortuné. On reproche ainsi au personnage principal une jeune fille dénuée de statut social, une forme d'arrogance et un profond mépris pour la hiérarchie sociale qui est extrêmement importante au sein de la société victorienne. Mais malgré l'insoumission revendiquée de l'héroïne de ce roman, les critiques demeurent principalement positives. Le roman est un succès qui permet à Charlotte Bronté de devenir une écrivaine reconnue et de poursuivre sa carrière littéraire. En 2003, dans l'écriture comme couteau, l'autrice Annie Ernaud écrit les mots suivants. Relisant l'an passé Jane Ernaud que je n'avais pas lu depuis l'âge de 12 ans et dans une édition abrégée, j'ai eu l'impression troublante de me relire, de moins relire une histoire que de retrouver quelque chose qui a été déposé en moi par cette voie du livre, par le jeu de la narratrice. J'ai pensé le monde au travers du texte entier de Jane Ernaud. Dans une interview donnée au journal Le Monde en 2016, l'autrice poursuit ce raisonnement et déclare, parmi d'autres œuvres citées, Jane Ernaud de Charlotte Bronté m'a aussi beaucoup marquée. Ce livre à la première personne est comme un fil rouge de l'existence. Il s'agit, là encore, de vivre une vie d'indépendance, sans domination. Ces modèles-là m'ont structuré. Ces petits fils rouges dont parle Annie Ernaud, ce sont les livres qui nous transforment, sans forcément qu'on le remarque immédiatement et dont on reçoit profondément changé. Pour ces œuvres qui revêtent une importance particulière dans notre vie de lecteur et de lectrice, le processus de réception est intense. À mesure que les pages défilent, une lumière nouvelle sur notre propre existence est projetée. En littérature, on comprend ici à quel point il est important d'avoir accès à des modèles féminins pensés par des autrices, dont les parcours de vie sont authentiques, libres et transgressifs, comme Jane Eyre ou Lucy Snow, l'héroïne de l'autre roman de Charlotte Bronté, Villette. C'est essentiel pour le lectorat féminin, qui est ainsi encouragé à ouvrir le champ des possibles, à normaliser certaines décisions de vie perçues comme subversives et de manière générale à se sentir moins seules. La littérature peut donc avoir une portée concrète. Pour le dire plus clairement, ce genre de roman, profondément inspirant, ouvre un chemin nouveau pour les femmes. Il permet également de comprendre que le fait littéraire peut être féminin. Dans l'essai Une chambre à soi, Virginia Woolf s'inquiète elle-même de l'effet produit sur les femmes d'une littérature exclusivement masculine. Elle s'interroge en particulier sur leur difficulté à se projeter et à s'identifier dans ce contexte. Qu'il s'agisse de Jane Eyre ou de Villette, l'œuvre de Charlotte Bronté fait partie intégrante d'un matrimoine littéraire qui tend à se redécouvrir et à s'étoffer. Et comme l'écrit le biographe français d'Ebronté, Jean-Pierre Haul, Charlotte fait appel à un subtil dosage entre souvenirs et recompositions littéraires. Ce qui rend son œuvre particulièrement saisissante. Mais si on sent que les personnages féminins qu'elle donne à voir sont profondément disruptifs, quels sont au fond les éléments constitutifs de ce sentiment ? Curieuse, franche, audacieuse, Jane Eyre, l'héroïne du roman éponyme, s'affirme dès les premières pages alors qu'elle n'est qu'une enfant. Orpheline, maltraitée par le seul parent qui lui reste, sa tante, puis placée au sein d'une institution rude et peu hospitalière, Lowood Institution for Girls, elle apprend à survivre. Ce lieu, chargé symboliquement, est inspiré du pensionnat de Cowan Bridge. Ces deux sœurs aînées y ont été maltraitées et finissent par décéder à la suite d'une épidémie de tuberculose. Dans une lettre adressée à son éditeur en 1847, elle explique qu'elle a été contrainte de passer sous silence certains détails graves et écrits. J'ai préféré taire certaines anecdotes que j'avais gardées en mémoire de crainte d'exciter le scepticisme. Mais la réalité décrite par l'autrice n'en reste pas moins choquante. Bien sûr, par là, elle dénonce les conditions désastreuses dans lesquelles les jeunes filles effectuent leur scolarité. Dans le roman, Jane se révolte pour défendre une camarade de classe qui subit une punition injuste, Helen Burns. Elle ne supporte pas l'abus de pouvoir infligé à son amie et n'hésite pas à le faire savoir. «Burns, step forward. Vanity. Vous voyez cette vanity? Long curled hair, masses of red curls. It is in defiance of every precept and principle of this school. You know that as well as I do. It was my fault, sir. I told her to take off her bonnet. I don't care about her bonnet. It's her hair, her curls, her vanity. It is not vanity, Mr. Brocklehurst. Helen's hair curls naturally. And does she not sin naturally as well? I am here to teach you discipline. I am here to correct nature. So are you, Miss Temple. Well, let me try to arrange the hair so that it does not offend you. Offending me is not the issue. It is the child's vanity that must be suppressed. Remove far from me vanity and lies. Proverbs 30, verse 8. The girl's hair shall be cut off. No! Did someone speak? Why should you punish her for the way God made her hair? Fetch the scissors. You, Jane Eyre. Did you hear what I said? I will not ask you again. You, Jane Eyre. 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 Par là, elle comprend à quel point le système est corrompu. Sororité et amitié sont d'ores et déjà présentes. Les liens amicaux sont d'ailleurs essentiels dans la vie personnelle de l'autrice. Dans sa correspondance avec son amie Hélène Nossy, Charlotte écrit le 26 septembre 1836 Indépendante et honnête, l'héroïne de Charlotte Bronté n'hésite pas à suivre son intuition Plutôt que de s'en remettre aux adultes abusifs, le directeur du pensionnat, l'infâme Mr. Brocklehurst Et sa tante, qui l'entoure. Malgré le contact difficile qui est le sien, elle met un point d'honneur à se montrer solidaire avec ses camarades de classe et à développer ses facultés intellectuelles. Dès son plus jeune âge, elle fait preuve d'une grande résilience. Arrivée à l'âge adulte, grâce aux recommandations dont elle bénéficie, tout comme l'autrice, Jane se trouve une place en tant qu'institutrice auprès d'une famille aisée de la région. En quête d'indépendance, le personnage déclare Le vaste monde n'attendait-il pas ceux qui avaient le courage de s'y lancer, d'affronter les périls de la vie ? J'avais soif de changement, soif de liberté. A noter que malgré de très grandes aptitudes intellectuelles, les gouvernantes et les institutrices sont souvent amenées à réaliser des tâches domestiques, corvées de toilettes et d'habillage, nettoyage en tout genre, contrairement à leurs homologues masculins, occupant les mêmes fonctions, en plus de l'enseignement donné à leurs élèves. Les gouvernantes sont d'ailleurs vues comme des êtres intellectuellement égaux aux personnes issues de la noblesse, mais inférieures en richesse et en naissance. Dans la nouvelle maison qu'elle occupe, le manoir de Thornfield, elle est amenée à prendre des décisions lourdes de conséquences pour le reste de son existence. Doit-elle tout accepter par amour, ou faut-il privilégier ses besoins, ainsi que ses propres valeurs ? Sans hésiter, plutôt que de céder à la pression masculine, elle décide de tracer la route de l'inconnu et de rester fidèle à elle-même. Fréquemment sollicitée par des personnages masculins, tentant d'imposer leur supériorité, elle répond. « Je ne crois pas, monsieur, que le seul fait d'être plus âgée que moi, ou d'avoir parcouru le monde, vous autorise à commander. La supériorité que vous revendiquez doit dépendre de l'usage que vous avez fait de votre temps et de votre expérience. » Et sans argent, elle prend la décision de parcourir les forêts alentours pour trouver un nouveau lieu de villégiature où s'installer, un nouvel employeur. Le périple est long et semé d'embûches. Elle finit par trouver un emploi d'institutrice de village auprès de petites filles de paysans, ce qui lui permet d'être financièrement autonome. Elle lit, peint, dessine et s'occupe de son modeste logement de fonction. Elle chérit la solitude à laquelle elle a droit. L'autrice parvient avec brio à modeler un personnage féminin en rupture avec les stéréotypes de son époque ainsi que les normes sociales. Tout comme Charlotte, Jane est considérée comme peu avantagée par la nature. Son amie Mary Taylor, autrice de Miss Miles, publiée en 1890, un roman faisant l'éloge de l'amitié féminine comme vecteur d'émancipation, dira de Charlotte qu'elle était franchement laide. Elle évoque une minceur excessive, un teint brouillé et une silhouette asséchée de l'intérieur. Bien que son amie revienne plus tard sur ses propos pour les atténuer, Charlotte s'en saisira pour élaborer le physique de Jane et plus tard de Lucy Snow, héroïne de Villette. La beauté, caractéristique féminine traditionnellement valorisée, n'est pas mise en avant par l'autrice. Au contraire, elle montre qu'une femme, qui ne réunit pas toutes les qualités physiques exigées par une société donnée, est parfaitement digne d'intérêt. Tout au long du roman, Jane est animée par un sentiment de révolte, une volonté d'insoumission et un goût pour l'indépendance. Forte et résiliente, elle parvient à franchir seule les obstacles qui s'imposent à elle. Le biographe français Débronté explique que, comme leurs personnages respectifs, les sœurs font preuve de combativité et refusent en toutes circonstances de céder au désespoir. Une envie de sororité émane de ce roman inspirant qui offre la possibilité de s'identifier à un modèle fictionnel féminin complexe, courageux, juste et profondément insoumis. Et ça a quelque chose de très fort. Comme l'écrit Gloria Steinem dans Sisterhood is Forever, je suis continuellement émue de découvrir que j'ai des sœurs. Le personnage principal de Villette, Lucy Snow, publié en 1853, s'inscrit dans la droite lignée de l'héritage initié par Jane Eyre. Comme bien d'autres héroïnes de fiction de son époque, en particulier celles que l'on peut retrouver chez George Eliot ou Elisabeth Gaskell. D'après ce qu'elle confesse à son éditeur, l'autrice veut aborder la question de la condition féminine dans ses textes. Vous allez le voir, il y a plusieurs motifs dans son œuvre qui s'inscrivent tout à fait dans cette démarche. Mais la rédaction de ce roman n'est pas aisée, car Charlotte vient de perdre successivement son frère, puis ses deux sœurs. La sororité brontée n'est plus. Pour l'autrice, qui faisait lire ses brouillons à Anne et à Émilie, cette nouvelle entreprise littéraire est laborieuse. Elle souffre d'avoir vécu tant de pertes. Pour qualifier la situation psychologique dans laquelle elle se trouve, elle évoque le silence de mort, la solitude et la désolation qui lui pèsent terriblement. Elle finit toutefois par se mettre au travail et parvient tout de même à écrire Villette. Ici, après un drame familial qui n'est pas d'explicité, la protagoniste décide de quitter l'Angleterre seule pour s'installer dans la ville fictive de Villette, inspirée de Bruxelles, où Charlotte et Émilie ont étudié. Cette ville est située dans le royaume de l'Abbascourt. Elle s'y rend dans le but de chercher une situation. Après bien des épreuves, elle trouve une place de professeure d'anglais dans un pensionnat pour jeunes filles. Le périple pour arriver à destination est long et semé d'embûches. En quittant sa région natale, alors qu'elle commence par parcourir Londres, Lucie Snow affirme Je participais au mouvement qui y frémissait et j'eus le courage, à diverses reprises, de traverser la rue. Pour une femme seule, au XIXe siècle, tout droit sortir de son petit village, c'est loin d'être quelque chose d'anodin. Intrépide, elle poursuit son périple. J'avais à couvrir une distance d'un mille ou deux. La soirée était claire et glacée. En dépit de ma solitude, de ma situation pécuniaire précaire, de mon irrésolution, le cœur me battait avec légèreté et non sans force. Mes 23 printemps lui donnaient du nerf, lui infusaient du courage. Car je n'en manquais pas, j'en suis convaincue. Aurais-je sinon entrepris sans trembler cette longue promenade solitaire à travers des campagnes désertes où il n'y avait ni village, ni ferme, ni cottage ? L'absence de lune m'aurait certainement fait hésiter. Je n'avais que la clarté des étoiles pour me guider au long des sentiers. Et j'aurais eu peur, sans aucun doute, devant le phénomène extraordinaire qui cette nuit-là illuminait l'horizon au nord. Un mystère émouvant, une aurore boréale. Mais loin de m'effrayer, cette apparition inaccoutumée exerça sur moi une toute autre influence. Une force insoupçonnée en émanait, semblait-il, et l'âpre brise qui soufflait sur ses traces m'insufflait une énergie nouvelle. Fait d'autant plus intéressant, le roman se fonde sur l'expérience de l'autrice en Belgique. Arrivé au départ avec sa sœur Émilie pour acquérir une expérience d'enseignante à l'étranger, elles sont contraintes, après quelques mois, de retourner au presbytère familial. Mais Charlotte y retourne seule, à l'image du voyage solitaire de son héroïne. Lorsqu'on lit Villette, forcée de constater que Lucie est un personnage proche de celui de Jane, on remarque une réelle parenté entre elles, avec notamment leur apparence physique. Lucie est également dépeinte comme laide, sans charme. On dit d'elle qu'elle est inférieure physiquement. Toutes deux peuvent être considérées par bien des aspects comme des anti-héroïnes. On est bien loin de l'idéal d'élégance et de pureté porté par les personnages féminins traditionnels de l'époque victorienne. A cela s'ajoute la simplicité vestimentaire qui est essentielle pour elle. Elles refusent les tenues coquettes qu'on leur propose et sont déterminées à garder des vêtements sobres et confortables. L'autrice préfère manifestement mettre en avant les qualités intellectuelles de ses personnages. L'évolution personnelle qu'elles connaissent toutes deux est également assez intéressante. Proche de celle que l'on peut retrouver dans les romans d'apprentissage, orphelines en quête d'autonomie et d'indépendance, elles n'hésitent pas à faire des choix de vie courageux, comme le fait d'entamer des voyages solitaires et dangereux. Et de manière générale, leur force de caractère est extrêmement similaire. Bien qu'il n'existe aucune intertextualité explicite entre les deux textes, certains commentateurs considèrent Villette comme une forme de réécriture de Jane Eyre par l'autrice elle-même. Tant elle semble proche. Encore une fois, l'autrice tient à nous faire découvrir une héroïne intrépide, courageuse et profondément insoumise. La littérature est loin d'être uniquement un espace de divertissement. Elle est bien plus que ça. En son sein, des enjeux politiques et sociaux se dessinent. L'œuvre de Charlotte Bronté fait partie de tous ces écrits dont on est libre de se saisir, de reprendre à notre compte, de nous approprier et de laisser influencer notre rapport au monde. Et qu'il est bon d'avoir accès à des autrices qui nous offrent la possibilité de nous sentir entourées, comprises et de faire groupe. Comme l'écrit la philosophe Camille Froidevometrie dans l'ouvrage collectif cité en début d'épisode, la sororité n'est pas une simple injonction affective en joignant de rester bienveillante les unes envers les autres. Elle s'avère foncièrement politique en ce qu'elle constitue le ciment de tout l'édifice féministe. Vous l'aurez compris, si l'on fait un parallèle avec la littérature, le fait de lire des autrices constitue en ce sens un acte politique fort. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, je vous encourage vivement à liker, commenter et à le partager autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir les courbes graciles. Un grand merci également à notre lectrice, qui a accepté très gentiment de prêter sa voix à Charlotte Bronté et à Annie Ernaux. A bientôt pour un prochain épisode.